Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 7 octobre 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Bon, j'espère que les énergies vous sont douces et favorables, voilà, que vous arrivez à trouver votre centre, votre équilibre. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, il peut y avoir des jours avec et des jours sans, bien entendu. On est dans la période, on est dans les énergies de la balance, c'est un jour oui, un jour non, ça peut être un peu difficile parfois, mais c'est le but, finalement, c'est le but de trouver l'équilibre, l'harmonie en toutes choses, donc bon, on y travaille. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce vendredi 7 octobre ? La valorisation, sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'es donnée pour accomplir ta raison d'être. Waouh ! Bon, c'est un message assez fort quand même qui nous parle ici de besoin de se mettre en valeur, d'un besoin de se reconnecter aussi à ce qui nous met en valeur aussi, et quelque part avoir confiance en nous, confiance en nos capacités, confiance en nos... Ben, quelque part en nos qualités, voilà, qui nous sont propres. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On va regarder un message ici de l'oracle Béline pour ce vendredi. Renommée ! Waouh ! La lumière ! Bon, ben oui, alors là, on nous pousse à... On nous pousse à vraiment à se mettre dans la lumière, hein, clairement. Donc, si vous avez un projet, si vous avez une idée en tête, si vous avez une envie, quelque chose qui, effectivement, vous mettrez, ben, je sais pas, vous mettrez sous les feux des projecteurs, hein, c'est un petit peu ça, vous propulserez là, ben là, on nous encourage à le faire. Clairement, on nous encourage à le faire. Alors, ça peut être aussi une annonce, hein, peut-être aussi pour certains, il y a peut-être une envie, je sais pas, de déclarer quelque chose, d'une envie de... de, 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 ouais, de, de faire quelque chose, de dire quelque chose d'important. En tout cas, on ne garde plus les choses pour nous, là, ça y est. Là, c'est le moment, en tout cas, de, de, ouais, de se mettre en pleine lumière. Bon, ici, on a la sagesse, sagesse, mensuétude, écoute, lucidité, justice, intellect. Donc là, on nous parle, effectivement, de notre propre connaissance intérieure, de notre propre sage et de notre propre savoir, hein. C'est comme si, quelque part, on était connecté à notre intuition, notre instinct, notre propre sagesse intérieure, mais aussi nos propres qualités qui sont des qualités, on va dire, de conscience. Je sais pas comment vous exprimez ça avec des mots, finalement, mais c'est comme si, c'est comme si on avait envie, peut-être, effectivement, de faire ou de dire des choses qui sont extrêmement connectées à notre part, peut-être, spirituelle, à notre part très sage, à notre part très mature, hein, voilà. Donc, peut-être qu'on a des conseils à donner, on a peut-être, je sais pas, des choses à transmettre qui viennent directement de notre propre conscience, de notre propre savoir, à ce niveau-là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle des Murmures, donc, ce vendredi 7 octobre 2022. Et nous avons la persévérance, donc l'écureuil, ici. Alors, l'écureuil, c'est un animal qui ne se... En fait, quand on observe un écureuil, on a l'impression que cet animal ne se fatigue jamais. Il est tout le temps à fond, il est tout le temps en train de faire quelque chose, puis surtout, il prévoit, il anticipe. Il est très, très prévoyant, justement, pour l'hiver. Voilà, il enterre ses réserves, il fabrique son nid, enfin, bref, il n'arrête jamais. Et là, il y a quelque chose en lien avec ça. C'est-à-dire que, pour certains d'entre nous, parfois, on a envie de baisser les bras, on a envie de laisser tomber, et on a envie, peut-être, effectivement, voilà, on n'y croit plus, vous voyez ? On perd un peu l'espoir, on perd tout ça. C'est normal, c'est naturel, c'est humain, et c'est peut-être, justement, lorsqu'on se perd comme ça, dans tout ce qui est un petit peu très noir, très difficile, très lourd, sur le plan émotionnel, sur le plan énergétique, eh bien, c'est là, justement, où on peut mieux se reconnecter à la lumière. C'est là où on peut rebondir de la meilleure des façons. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à transmettre, par rapport, peut-être, à nos parcours, à nos expériences personnelles, aux choses qu'on a pu traverser. On parle ici de persévérance, mais j'ai l'impression qu'on nous parle aussi de résilience, quelque part. Voilà, j'ai vraiment l'impression qu'on nous parle de ça. Donc là, il est possible, peut-être, d'expliquer des choses, d'exprimer des choses, de mettre à la lumière, en tout cas, nos qualités, de se dire, moi, je me sens fière de moi, aujourd'hui, parce que j'ai traversé ça, j'ai réussi à remonter la pente, parce que j'ai réussi à accomplir ceci ou cela. Ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi. Donc là, on se met, quelque part, on se valorise, on se met sur le devant de la scène. Il n'est pas question, ici, de douter de soi. Au contraire. Ça, c'est très bien. Et voyez, on ressent de la gratitude. Et ça, c'est génial. Donc là, c'est une journée où, vraiment, on va se rendre compte de nos qualités, peut-être de notre qualité de persévérance, de résilience. Et là, on va se dire, mais merci, merci à l'univers, quelque part, de m'avoir montré le chemin. Merci à l'univers de m'avoir fait apprendre, comprendre, m'avoir fait vivre aussi certaines expériences difficiles pour que je puisse, aujourd'hui, voir cette lumière. C'est très, très... En fait, c'est très personnel, c'est très intime. Et puis, en même temps, ça nous amène à... Ben, finalement, à renouer avec cette notion de gratitude et puis de valeur qu'on s'accorde à soi-même. C'est comme une réconciliation envers soi. Bon, ben, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici un message de la sagesse de l'oracle pour ce vendredi 7 octobre. Heureux hasard ! Bon, ben, en plus de ça, on a des synchronicités, on a des petits cadeaux de l'univers, on a des signes qui nous montrent la voie et le chemin. Donc, on sera très réceptifs, à mon avis. On sera réceptifs aux messages, aux synchronicités, aux rencontres, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, il faut saisir notre chance de pouvoir se mettre à la lumière, de pouvoir, en tout cas, comprendre qu'on a bien fait de persévérer, on a bien fait de continuer, on a bien fait de se relever de quelque chose. Là, ça y est, c'est le moment, c'est notre chance. On nous parle de la tribu. Alors, ça peut avoir un lien avec nos groupes d'amis, peut-être un groupe de personnes au niveau du travail. Pour certains, ça peut être une équipe avec qui on travaille, ça peut être la famille, la notion de tribu. OK. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce vendredi 7. Et nous avons la foi. OK. La foi, l'espoir, vous voyez, on se reconnecte à quelque chose de grand. La gratitude que l'on reçoit, que l'on ressent, parce qu'on se sent guidé, on se sent accompagné sur notre chemin qui est le nôtre. Donc, c'est un petit peu ça, là. Là, on reconnaît quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose qui est mis en lumière et ça nous paraît très évident. Voilà. Et du coup, on se reconnecte à la foi, à l'espoir, à la confiance qu'on a en la vie. Voilà. Donc, ça, c'est chouette. Ah ! Il y a une notion de couple. Alors, le couple, c'est l'union. C'est peut-être en lien avec le couple tel que vous le concevez. Donc, ça peut être avec votre partenaire de vie si vous êtes en couple. Et vraiment, cette notion de retrouver espoir. Alors, peut-être que c'est le couple aussi qui retrouve espoir en un projet particulier. Ou alors, c'est vous qui retrouvez espoir dans la notion d'union, dans la notion de couple, dans la notion de fonctionner ensemble. On avait la carte de la tribu aussi qui parle de foyer et de famille en général. Donc, ça peut avoir un lien avec ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On va regarder avec le tarot de la magie verte du côté de notre énergie d'action et activité pour ce vendredi 7 octobre. On a ce chevalier de Pintacle. Et je l'aime beaucoup, ce chevalier de Pintacle, parce qu'il nous parle de chemin. Il nous parle de chemin qui est lent, d'un chemin de longue haleine. Alors, ici, ça peut nous parler, effectivement, d'une relation, peut-être de longue date, de couple, ou en tout cas, avec une personne en particulier. On parle de confiance, on parle, effectivement, de... Parce que le chevalier de Pintacle, il nous parle, effectivement, de notre capacité à faire confiance. Ça, ça prend jour après jour. Voilà. C'est ça. C'est petit à petit, les choses s'ancrent dans la matière et les choses deviennent solides. Les choses deviennent... Oui, c'est ça, solides. Ça se construit petit à petit. Donc, c'est ça, l'énergie du chevalier de Pintacle. OK. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On a la 6 d'épée qui nous pousse à aller de l'avant. La 6 d'épée, c'est le déplacement. Ça peut être un déplacement dans la matière, concrètement. Mais ça peut être aussi l'envie d'avancer vers de meilleurs horizons. Voilà. Une envie de... Voilà. De laisser le passé derrière soi et d'avancer. On est vraiment là-dessus. OK. La 6 d'épée. Donc, on retrouve la foi. On retrouve la... La confiance. Voilà. La confiance qu'on nourrit en nous-mêmes. La confiance qu'on nourrit aussi en la vie. Peut-être. La confiance qu'on se... Voilà. Pour certains, ça peut être... On se rend compte, aujourd'hui, au travers de petits signes, au travers de heureux hasards. Voilà. De... Voilà. On ne perd pas espoir. Finalement, tout n'est pas perdu. Finalement, là, je... Je me réconcilie avec la notion de couple. Pour certains, ça peut parler de ça aussi. Mais je me réconcilie aussi avec mes polarités que j'ai en moi. Les masculins, féminins. C'est important. Ici, on a la carte de la force. La force, c'est la maîtrise. C'est vraiment la maîtrise. De savoir maîtriser et comprendre ses émotions. Comment est-ce qu'on fonctionne ? Donc là, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, on pourrait accéder à une forme de compréhension de nous-mêmes. De comment est-ce qu'on fonctionne ? De comment peut-être les choses fonctionnent autour de nous. L'univers nous montre le chemin, nous montre la voie. On a des heureux hasards. On a des coïncidences qui arrivent et qui nous font, effectivement, comprendre quelque chose. Donc là, on se sent valorisé. On se sent, quelque part, réconcilié avec nous-mêmes. Et on se sent, finalement, dans une position de force. Voilà. On retrouve confiance en nous. Et ça, ça fait du bien. Et là, on a quoi ? On a la grande prêtresse. Donc, on parle bien de spiritualité. On parle bien, effectivement, de connaissance de soi, de sagesse, d'intuition profonde. Voilà. C'est comme si on se reconnectait à notre âme, en fait. Voilà. On se sent reconnecté à notre âme. Et du coup, pouf ! On se sent beaucoup plus accompagné sur le chemin qui est le nôtre. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Ça peut être vraiment sur plein de choses. Si c'est sur le plan professionnel, ça peut être quelque chose qui a pris du temps, mais qui commence à porter ses fruits. Qui commence vraiment où il y a de la reconnaissance, où il y a quelque chose qui nous met en lumière, en valeur. Où on a bien fait d'avoir persévéré, d'avoir continué, d'y avoir cru. Voilà. Même si ça n'a pas toujours été évident. Mais là, en tout cas, on sent qu'il y a une avancée dans nos projets, une avancée dans notre vision des choses. Et on se sent beaucoup plus confiant que jamais. Donc, ça fait du bien. Voilà. En tout cas. Et c'est pour ça qu'il y a cet esprit de gratitude aussi. Parce qu'on s'en rend compte. Peut-être que matériellement, ou je ne sais pas moi, dans cette journée, on va pouvoir s'en rendre compte. Vraiment. Par rapport à des heureux hasards, des synchronicités. Voilà. Très bien. Et après, on a ce chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, il nous apporte justement le courage. Mais le courage dans l'énergie d'action. C'est-à-dire qu'il n'est plus question d'hésiter. Là, on fonce. On a le courage nécessaire pour accomplir des choses. Peut-être pour se mettre au travail. On a le courage nécessaire pour s'exprimer, pour aller justement vers la lumière. Donc là, ça y est. Il y a une espèce de compréhension intérieure qui fait qu'on se sent plus à l'aise avec nous-mêmes, plus confiant. Ça fait du bien. Bon, très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental ce qu'on nous donne. Donc peut-être pour certains, on va défendre aussi une idée de contrat. On va vouloir s'engager. On nous propose quelque chose. On a bien fait de persévérer. Et là, ça y est. On reprend espoir. Donc sur le plan relationnel et sentimental, on nous parle de possibilités et d'énergie. Donc là, pareil, l'énergie, c'est... Eh bien, tout dépend de l'énergie. Comment est-ce qu'on va l'utiliser, cette énergie ? Voilà. Ça dépend. L'énergie, c'est très vaste, en fait. On peut avoir une énergie extrêmement positive, avoir une énergie extrêmement basse, extrêmement négative, pessimiste, par exemple, ou optimiste. Bref. Là, tout dépend comment on utilise notre propre énergie. C'est ça, les possibilités. Tout dépend comment est-ce qu'on va réussir à se motiver, à se... Finalement, à se valoriser, à se mettre à la lumière du jour, à peut-être saisir les opportunités ou les occasions qui s'offrent à nous. Tout dépend de cette... Voilà. Quel état d'esprit on va nourrir ? Quelle énergie on va décider de nourrir ? Alors, relationnel et sentimental. Ouh ! On a l'énergie du fou qui nous parle d'innocence, qui nous parle de nouveau départ, de quelque chose. Le fou, c'est... Quelque chose s'est terminé, mais quelque chose n'a pas encore commencé. C'est comme si on était entre les deux. Voilà. On est dans une période de lâcher prise, dans une période où il y a une page blanche, peut-être, qui peut se proposer à nous. Et là, voilà. On est dans quelque chose de très... de très léger. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Voilà. Bah, vous voyez, on a la 6 d'épée. On a vraiment une énergie qui nous pousse à avancer. On lâche prise sur le passé. On lâche prise sur, en tout cas, sur ce qui a été lourd et douloureux. Et quelque part, on comprend le pourquoi du comment. Donc ça, ça nous aide à avancer. Mais vraiment, quand on comprend les difficultés par lesquelles on est passé, bah, quelque part, on en tire des leçons. Et quelque part, on comprend que... Bah, voilà. On avait telle ou telle blessure à travailler, que ça a été difficile, mais qu'on a réussi à travailler dessus, qu'on continue à travailler dessus, mais qu'on sait qu'on va réussir à s'en libérer. Et là, il se passe quelque chose qui nous montre, justement, le fait qu'on ait réussi à avancer et à se libérer de quelque chose. Donc là, il y a comme un nouveau départ, une nouvelle énergie, là. La 2 de bâton. Bah oui, cette nouvelle énergie, en fait, et ce nouveau départ, nous permet ici, nous... Bah, finalement, de réévaluer les différentes possibilités, de se dire, bon, bah, ok, maintenant que j'ai compris, qu'est-ce que je décide de faire ? Vers où je vais aller ? Voilà, sur le plan relationnel, est-ce que j'ai envie de rencontrer quelqu'un d'autre ? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai envie de me rapprocher de, je sais pas, de la personne avec qui je suis actuellement ? Est-ce que j'ai envie de travailler sur mon couple ? Est-ce qu'au contraire, j'ai envie d'autre chose ? Ça peut être sur le foyer, la famille. Est-ce qu'on a envie de changer ? Est-ce qu'on a envie de... Bref, voyez, vous en êtes-vous actuellement. Mais en tout cas, on sent qu'il s'est passé quelque chose à l'intérieur qui nous a permis de débloquer quelque chose qui nous paraissait lourd, difficile et bloqué. Voilà. Là, on exprime, parce qu'on sait. On a pris conscience de quelque chose, on sait, et on arrive à l'exprimer, et à le mettre à la lumière. Et c'est ce que nous dit ici la carte... Alors là, c'est la carte du Cid qui nous parle... Évidemment, c'est tempérance, dans le tarot. Et tempérance nous parle aussi de communication. On est dans les énergies de la balance qui nous parlent de communication, mais communication surtout de compromis. C'est l'art du compromis, c'est l'art de la négociation, c'est l'art aussi de chercher à comprendre l'autre aussi, peut-être, dans ce qu'il a envie d'exprimer et en même temps, nous, d'avoir envie d'exprimer ce que l'on désire. Là, on sent qu'il y a un lâcher-prise, il y a un déblocage qui s'est fait, et d'ailleurs, on aura l'opportunité, donc l'occasion, justement, d'exprimer peut-être quelque chose qu'on a besoin d'exprimer dans notre vie relationnelle. Oui. Pour certains, ça peut être vraiment une rupture de lien, une façon de rompre... Alors, soit de rompre tout simplement une relation qui ne fonctionne plus. Voilà, vous vous rendez compte que, voilà, ça y est, vous avez compris, vous avez lâché-prise, et aujourd'hui, vous êtes prêts à l'assumer, à l'affirmer. Pour d'autres, ça peut être, effectivement, de réussir à couper des liens de souffrance en lien avec votre passé, en lien avec la famille, en l'occurrence. Des liens où il y a eu, il y a eu peut-être conflits, difficultés, il y a eu souffrance, douleurs, enfin bref, tout ça, qu'on connaît plus ou moins tous. Voilà. Donc là, on réussit à passer à autre chose. On lâche cette colère, on lâche cette énergie lourde, et là, on comprend que, ok, ça fait partie de notre chemin de vie, et que ces personnes-là, ben, peut-être, ok, bon, ben, elles nous ont challengées, et puis elles aussi ont été challengées sûrement de par ce conflit. Et là, on comprend qu'on peut accéder au pardon plus facilement, quand même. Donc là, il y a une belle avancée à ce niveau-là, et il y aura des possibilités, justement, de communiquer beaucoup plus clairement, d'annoncer des choses ou, voilà, d'aller vers ce qui, en tout cas, nous aspire, ce qui nous fait du bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec le tarot des anges gardiens, ici. Oh ! Et nous avons une très jolie carte, la 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Voilà. Donc là, il y a plus de légèreté dans les énergies, on accède à une forme de, je ne sais pas, une forme de guérison qui fait que pour cette journée, on se sent en gratitude, on a l'impression d'être chanceux et chanceuse, le trèfle à quatre feuilles, c'est la chance aussi. Donc on a l'impression d'être chanceux parce qu'on a réussi à comprendre quelque chose d'essentiel. On reconnecte avec notre confiance en nous et on se sent à l'aise, on se sent bien, on se sent en joie. Voilà, on est valorisé, on est bien sur notre chemin et ça fait du bien et du coup, on est en gratitude et ça, c'est des énergies qui sont extrêmement bénéfiques. Donc, il faut en profiter vraiment à nourrir ces énergies-là pour qu'on puisse vraiment se sentir, eh bien, en plénitude. Voilà, notre esprit en plénitude et ça, il n'y a rien de meilleur que ça. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite de passer une excellente journée sous ces belles énergies-là et puis, et puis, moi, je vous retrouve pour une nouvelle guidance dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada